Pour l'astuce du jour, je vais vous parler des bougainvilliers et surtout comment les faire refleurir rapidement. Après la floraison d'un bougainvillier, vous allez devoir retirer toutes les parties qui ont donné. Après ça, vous allez devoir le tailler. Donc supprimer toutes les branches des fleuries, couper toutes ces petites brindilles qui sont inutiles maintenant à la plante et le laisser bourgeonner. Une fois la taille effectuée, il va avoir besoin de refaire des feuilles. Ça va le booster dans la croissance de nouvelles pousses qu'on va voir ici, qu'on peut voir également là. Et on va surtout bien l'arroser pendant ce temps. Chose importante, une fois que toutes les branches sont bien ressorties, sont bien vertes, on va, et là c'est très important, on va le priver d'eau pour qu'ils fleurissent. En effet, c'est un manque d'eau au niveau des racines, le stress qui va provoquer la floraison de vos bougainvilliers. En ce moment, avec les grosses précipitations, on va avoir du mal à le priver d'eau. Malheureusement, si des plants sont en extérieur, ce ne sera pas possible. Ceux qui ont la chance de les avoir sur une terrasse, par exemple, vous allez réduire les arrosages de moitié, voire trois fois moins. Et vous allez voir qu'au bout de deux, trois mois, tous les boutons, enfin toutes les formations de fleurs vont se faire sur notre bougainvilliers et vous aurez une floraison abondante pendant à peu près un mois, voire deux mois. Voilà pour l'astuce du jour sur les bougainvilliers et surtout comment les faire refleurir.